il y a tara qui nous envoie une question elle dit bonjour gui peux tu nous dire comment tu utilises ton énergie au quotidien dans le présent et en présence nous ne pouvons pas toujours être en contemplation si nous allons faire notre jardin c'est un plaisir revêtons nous alors le manteau du personnage ou est ce la conscience qui veut jardiner merci pour tes enseignements déjà l'énergie n'est pas utilisé il n'y a pas d'utilisateur de l'énergie parce que l'énergie est en elle même ce que tu es tu es l'énergie tu es quand tu es centré quand tu es présent c'est ce qui se passe tu es ce paquet d'énergie tu es ce flux d'énergie qui reste vivace et quand tu restes vivace tu as tout cette énergie pour ne pas t'égarer parce que tes pensées arriveront et t'embarqueront dans ce que la mécanisation de ce monde propose c'est à dire les fonctions de ce que ce monde te propose de faire donc tu vas être embarqué avec toutes ces choses et c'est quand tu es embarqué dans toutes ces choses là que tu dissipes ton énergie c'est pour ça que on dit rester présent avec l'instant où tu vis là peu importe ce que tu vis quand tu arroses des fleurs quand tu fais ta vaisselle tu restes aux aguets que les pensées qui viendront ne te bousculeront pas ne te dissiperont pas c'est à dire tu vas te tu vas être vidé de ton essence on parle d'une essence qui est présente elle est présente mais dès que tu te fais embarqué dès que tu es inattentif alors cette énergie est dissipée c'est juste l'inattention ça veut pas dire que tu fais pas ton jardin tu fais pas ta vaisselle tu fonctionnes dans ce monde et fonctionner ça veut dire que tu fonctionnes de manière à ce qu'il n'y a pas de heure tu fais les choses comme elles doivent être faites sans que tu te poses des questions si ça doit ou pas si ça devrait ou pas est ce que c'est un devoir est ce que c'est une obligation à ce moment là tu dissipes encore ton énergie cette énergie te donne la possibilité de tout faire dans la joie s'il n'y a pas cette énergie ce que tu vas faire ça deviendra mécanique ça deviendra un devoir et il semble que dans le monde on a des devoirs et le devoir ce sont nos conditionnements qui nous dictent comment les choses doivent être faites et là à ce moment on divise la vie et en divisant la vie l'énergie va dans ce qui est divisé parce que on a constitué un moment où on a dit la pensée a dit ben ça c'est ma vie où je vais faire ça ça et ça et tu vas être en impliqué là-dedans de manière divisée parce qu'il ya que la vie qui est là la vie elle fait tout la vie elle est là partout partout où tu es il y à la vie partout où tu es il y à la présence de ce que tu es si tu es dissiper c'est à dire distrait par l'enjeu qui est devant toi alors tu vas dissiper ton énergie tu seras au bout du moment fatigué parce que toute la pensée va prendre place et va t'embarquer et alors tu n'auras plus la vivacité de la joie d'être là dans ce que tu fais au présent donc il n'y a personne qui utilise l'énergie il y a juste cette présence qui est là et cette présence est énergétique parce que elle reste centré dans ce qu'il y a elle n'est pas distraite cette présence ne peut pas être distraite c'est de l'observation pure c'est un moment où la perception n'est pas voilée par la distraction donc il y a cet enchantement cette énergie qui est là présent et ça pour la plupart comme on vit de manière blasée on se demande mais comment je l'ai perdu comment est ce que je pourrais regagner ça on est tout le temps en quête de ces moments qu'on a perdu parce que tu as été embarqué et pourquoi tu as été embarqué là et toute la question de savoir comment garder ton énergie comment rester dans ce havre de paix sans te laisser distraire et ça implique chaque instant les moments de ta vie sont impliqués là dedans tu restes aux aguets de tout ce qui se passe en toi et pour faire ça il faut que tu sois libre de tout ce que tu penses de tout ce que tu veux de tout ce que tu désires parce que c'est la vie elle même qui va être dans toutes ces choses que tu es autour de toi et elle va se manifester dans tout mais si ton esprit est embarqué avec ces choses et que tu prends le plaisir et ce plaisir devient quelque chose de constant quelque chose que tu ne peux pas abandonner parce que ça te donne une grande satisfaction alors cette satisfaction c'est l'énergie qui se dissipe donc tout est fait non pas parce que c'est bien ou c'est pas bien parce que tu aimes ou pas parce que tu es content ou pas tout existe dans l'état où c'est ce qui est est là et tu ne veux ni bien ni mal ni contentement ni mécontentement tu es là à accueillir tout ce qu'il y a et cet accueil est fait dans l'observation de ce celui qui est présent cette présence c'est donc l'énergie qui est présente qui est là cette énergie ne peut pas être dissipée puisque tu l'as rassemblé tu l'a mis il est compact il est il est ancré il est centré et nous avons tous besoin de savoir comment faire pour ne pas nous laisser embarquer par la distraction du mental et c'est tout le problème de notre société c'est que nous avons un mental et le mental nous raconte beaucoup de choses le mort le mental va te raconter que la conscience a besoin de faire des choses mais la conscience n'a rien besoin la conscience c'est un état immobile d'observation de tout ce qui se passe donc si tu vois tout ce qui se passe tu peux être celui qui voit le personnage en train de balayer en train de d'arroser tes fleurs en train de faire ton jardinage mais tu n'es pas celui qui fait le jardinage donc là toute l'énergie reste présent dans le havre de silence il y a juste une observation tu es que l'observateur l'observateur de tout ce qui se joue et ça, ça demande de la méditation pour pouvoir rester ancré dans cette observation c'est-à-dire toujours être dans l'observation parce que si tu n'es pas dans l'observation alors il y a des choses qui vont se faire sans ta conscience sans la présence d'esprit tu seras embarqué avec les choses que tu désires et ce désir justement t'embarque dans tout azimut et la pensée elle te mène là où tout se divise et tu n'es plus centré tu es dans la pensée tu n'es plus dans la présence tu es dans la pensée dans des histoires les histoires qui se fait au lieu de l'observer tu n'es pas en train d'observer tu es en train de le faire donc si tu le fais et que tu n'es pas dans l'observation alors cette histoire devient ce que tu es tu es impliqué dans l'histoire tu es tu n'es plus l'observateur et quand tu n'es plus observateur alors l'esprit dissipe l'énergie pour pouvoir jouer le rôle du personnage du personnage qui veut exister à travers le rôle mais là il s'agit de garder toute ton énergie pour pouvoir observer et ne pas te laisser distraire par ce qui va être fait par ce qui doit être fait par toute la mécanisation de ce monde rester comme observateur et quand tu es l'observateur tu vois les choses et cette manière de voir les choses c'est la présence que tu es ce que tu es c'est une présence et comme cette présence est intelligente tout se fait dans l'ordre il n'y a pas de division il n'y a pas de regret dans ce qu'on fait tout est fait de manière complète il n'y a pas de lacune dans l'action l'action elle est entière parce que elle ne vient pas du personnage elle vient de celui qui est présent et qui met de l'ordre dans l'action de tout ce qui se joue parce que l'action du personnage crée le chaos mais si tu es présent et que ce n'est pas le personnage qui joue alors l'ordre reste là il n'y a plus quelqu'un qui veut infliger des choses à ce qui se joue parce que le personnage veut avoir quelque chose pour pouvoir jouir de son existence donc la plupart d'entre nous c'est ce qu'on veut faire on veut jouir de l'existence de toutes les sensations du plaisir et on est friand pour tout ça on en veut encore et encore et on n'en a jamais assez donc c'est une répétition qui devient mécanique alors regarde bien si ça devient mécanique il n'y a plus d'énergie il y a juste le personnage et le personnage est mécanisé et à ce moment là l'énergie est dissipée ce que tu es c'est une condensation de ton essence qui est présent et qui est là et c'est la seule chose qui existe tout ce que tu penses tout ce que tu veux tout ce que tu aimerais c'est de l'illusion ça n'a pas d'importance que tu fasses ton jardin ou pas mais tout ça quand il y a la présence il y a de la beauté qui sort de tout ça mais si c'est une habitude c'est un train-train c'est quelque chose que tu fais parce que tu dois faire alors l'énergie est dissipée et tu n'es plus présent tu n'es plus observateur de ce qui se joue et c'est cet observateur qui fait que tu ne laisses rien passer parce que l'observateur voit il est présent présent c'est une présence c'est seulement cette présence si elle est il y a des des parasites dans la présence alors il y aura confusion et donc la pensée va t'embarquer dans la confusion parce que au lieu d'avoir l'ordre d'avoir l'observation il y a le rôle qui est joué donc tout ce que tu fais toute la journée n'importe quoi d'ailleurs tout ce que tu vis prends conscience que tu es l'observateur tu n'es pas celui qui est en train de faire les choses tu es l'observateur et quand tu es l'observateur alors les choses vont se dérouler sans heure sans attache puisque tu n'es pas attaché c'est le personnage qui s'attache à tout ça et comme le personnage n'existe pas quand tu es présent alors il n'y a pas d'attache il y a juste une observation et cette observation fait que tout se déroule sans heure parce qu'il n'y a pas le mécanisme du temps il n'y a pas le mécanisme de la pensée qui vient du passé et qui te donne l'illusion qu'il y a quelque chose à atteindre parce que quand tu vas faire ton jardin si tu es dans le temps tu vas croire qu'il y a un but à atteindre mais il n'y a pas de but il y a juste à être là à observer ce qui se passe et à le faire avec la joie de cet instant qui coule et cet instant qui coule c'est juste la présence qui est là et cette présence c'est la paix tu es en paix malgré tout ce qui est en train d'être fait tu restes en paix tu ne t'embarques pas dans les histoires de ce que la vie propose tu restes là et c'est ça garder tout son énergie quand tu fais ça tu es celui qui est en paix celui qui celui qui ne cherche rien d'autre que d'être en paix et nous avons tous connu des moments de distraction et c'est pas grave ça arrive parce que la pensée gigote parce que nous sommes pour la plupart sur le même bateau et nous avons tous subi ces conditionnements et ces conditionnements résonnent dans nos pensées dans nos mémoires et donc on est rattrapé des fois par toutes ces pensées qui nous dictent comment tu devrais te comporter tu as le devoir de faire ce jardin parce qu'il va aller en vrille et tu seras mal vu par ton voisinage tu vois la pensée elle cause comme ça mais là il s'agit de laisser l'observateur d'accepter de regarder les choses comme elles sont et s'il y a des choses qui se font et bien elles vont se faire dans l'ordre dans la joie dans la beauté et toute ton activité portera la beauté elle sera scellée du sceau de la beauté tout ce que tu fais toutes tes actions tout ce que tu dis tout ce que tu manges tout ce que tu bois ça va être le sceau de la beauté et ne va pas t'impacter parce que tu ne te laisses pas distraire avec toutes ces choses qui doivent être faites c'est là où tu dissipes ton énergie parce que tu n'es plus présent et c'est la présence qui compte tu as besoin d'être là maintenant à être avec toute l'énergie que tu as parce qu'une fois que cette énergie est dissipée tu n'es plus authentique tu es entaché du mensonge que propose la pensée parce que la pensée c'est un mensonge parce que la pensée n'est pas réelle n'est pas quelque chose de vrai de vital maintenant qui coule la pensée c'est quelque chose qui fut et tu l'as emmagasiné dans ta mémoire et elle répète le passé donc le passé ment au présent donc toutes les pensées que tu as ce sont des mensonges seule la présence qui est là sent les pensées qui ne ment pas parce que tu es là et cette présence c'est le moment où tu respires il n'y a plus de pensée il n'y a plus de personnage il n'y a plus personne il y a juste la vie et quand c'est comme ça alors tout ce que tu fais ça génère de la beauté parce que ce n'est plus le personnage ce n'est plus celui qui est limité qui va agir c'est une intelligence infinie c'est de l'amour pur c'est de l'amour c'est de l'amour Sous-titrage ST' 501